Non, je n'ai pas le permis de conduire, non. Bah, c'est pas non plus un fait extraordinaire, on va pas en faire une vidéo, hein. Oui ? Non ? Ah bon ? Ah bah si. Je n'ai pas le permis de conduire et j'approche de mes 30 ans. Et alors ? Je n'ai pas non plus de CDI dans la même boîte depuis 10 ans. Ni de maison en banlieue, à crédit, 135 ans. Ni de berger allemand, à poil long. Ni de femme blonde et gentille qui ne parle pas trop. Ni d'enfant, un garçon et une fille. C'est tellement mieux d'avoir le couple. Ni de dépression nerveuse, traitée à coups d'anxolytique. Et de whisky. Ah mais tu passes tellement à côté de quelque chose de beau. Tu t'en rends pas compte. Euh, peut-être. Mais moi c'est plutôt bohème, sans l'insouciance, appartement en location, chat, vélo et pied, mec brun et enfant des autres. Ah ah, loin, très loin, ailleurs. Non. Et bien évidemment, alcool et des cadences, pour dissimuler toutes mes dépressions récurrentes. Bon, je n'ai pas le permis de conduire, mais j'ai essayé. L'opération pourrait aisément se résumer à un don de 2000 euros en faveur d'une auto-école de Nancy en 2012. En réalité, j'ai arrêté de compter après 2000 euros. Puis j'ai arrêté d'essayer. Après trois échecs. En quatre mois. Voilà, voilà. Je tiens à préciser pour ma défense que j'ai été victime d'un complot franc-maçonnique. Oui, je suis des mauvais espoirs. Non, boutade à part, je n'ai fait qu'une erreur. Éliminatoire. À chaque fois. Mais j'avais tous les points nécessaires à l'obtention du précieux papier rose. Qui n'est plus rose apparemment aujourd'hui. Première erreur. Éliminatoire. Un putain de rond-point en forme de cacahuète, donc pas rond du tout, auquel ne s'appliquent pas les règles des ronds-points. Avec plusieurs voix à l'intérieur, je me suis cramé dès le début. Deuxième erreur. Toujours éliminatoire. Une règle, bien retenir les gens, surtout toi, Jamil. Jamais ne freiner sur l'autoroute. Jamais. J-A-M-E. Ok ? Jamais. Tu décélères. Tu décélères tranquillement. C'est ce que j'ai fait, sauf qu'il y avait un bouchon. Et que le mec à côté de moi, l'inspecteur, il a freiné. Voilà. Troisième erreur. Éliminatoire. Un tout petit excès de vitesse. Un tout petit. 9 km heure. C'est pas. Et en plus, sur le panneau, il était indiqué 30 km heure par temps de pluie. Il faisait soleil. Explique-moi. Oui, bon, c'est vrai, je l'ai passé plutôt tard, le permis de conduire. Déjà parce qu'il a fallu que je le paye moi-même. Que mon contexte social proche de la période traditionnellement consacrée au passage du permis de conduire, vous savez, avant 18 ans, était pas du tout propice à rien de constructif. Et aussi, mais surtout, parce que les voitures et moi, et ben, on ne s'aime pas. Bah, croyez-moi, j'ai assez d'anecdotes à vous raconter pour bien asseoir la théorie qui explique l'absence totale d'amour qu'il y a entre l'homme que je suis et ses cercueils ambulants. Cette fois où j'étais tranquillement assis sur les genoux de ma tante à l'arrière de la voiture de mes parents qui, elle, fit quelques tonneaux dans le champ en face. Ou cette fois, à 10 ans, où nous avons relié les Vosges en France à l'est de la Turquie. En Turquie. Traversant toute l'Europe pendant des jours à 8 dans un combi Volkswagen rouge, dans une période où l'espace Schengen n'était pas si hype qu'aujourd'hui. Enfin, qui est ? Enfin, t'as compris. Bref, la liste est longue. Je hais les voitures et elles me haïssent aussi. N'empêche, ne pas être automobiliste, ça a quelques inconvénients. Déménager. Sans permis, conduire la camionnette, c'est compliqué. Mais tu auras toujours un ami, avide de merguez et de bière fraîche qui sera là pour t'aider. Et ne pas avoir le droit de conduire de 125. Mais bon, en ville, ça sert à rien. Être dépendant du dernier tram, bus, métro, train, pour entrer de soirée, c'est relou. Mais bon, avec les économies réalisées de ne pas avoir de voiture, on peut se payer un taxi de temps en temps, c'est faisable. Ne pas pouvoir aller voir mamie ou des amis au fin fond de leur campagne. Et ça, ça craint. Mais il y a de gros avantages. Liberté de marcher et de prendre son vélo. Parce que ça fait du sport, c'est écolo, donc c'est bien. Plus de bouchons. Ce plaisir de doubler à vélo ces fils interminables de personnes seules dans leur voiture énorme et immobilisée. Divin. Ne pas avoir le stress de la rayure, des dommages, des accidents. J'ai un ami qui vit dans cette crainte perpétuelle et permanente. Du coup, il garde sa voiture à la toute dernière place des parkings qu'il fréquente. Celle tout au bout là dans le noir avec des corbeaux à la Hitchcock. Et hors couverture réseau 3G vu qu'elle n'est nulle part, cette place de parking. Ne pas connaître le prix du carburant. C'est génial. Du coup, ne pas payer de carburant. Ni de crédit bancaire, ni de PV, ni de frais d'assurance, ni de frais d'entretien, ni de frais de contrôle technique, ni de frais de réparation. Ni pour le coup, tu pourras boire des mojitos et bouffer bio toute l'année. Alors oui, c'est le fameux moment où on te dit merci d'avoir regardé cette vidéo parce que c'est vachement cool quand même. De mettre des pouces bleus aussi si tu as aimé. Tu peux aussi regarder les autres vidéos sur la chaîne YouTube. T'abonner à la chaîne YouTube et partager l'information tout autour de toi. Comme un rond-point en forme de cacahuète de merde là. En tout cas, moi je te dis merci bien fort, gros bisous et à très bientôt parce que j'ai mille choses à te dire. J'ai mille choses à te dire. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501